Bonjour, le mot du jour, expérience. Comment as-tu vécu cette année 2017 ? Tu vas arriver dans une période où tu vas faire un point, parce qu'il est important de faire un point avant de passer à autre chose. Comment s'est passé cette année 2017 ? Est-ce que ça a été plutôt bien ? Plutôt moyen ? Plutôt catastrophique ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Et j'imagine que là, pour 2018, t'espères, t'espères beaucoup, parce que 2017 n'a peut-être pas été à la hauteur de tes attentes, donc tu es beaucoup dans l'espoir pour 2018. Penses-tu que l'espoir va t'apporter le meilleur ? Et si c'était une histoire de perception, plutôt ? Et si ton année 2017 était beaucoup plus positive que tu ne veux le voir ? Chaque expérience de notre vie nous pousse à faire l'expérience de qui on est vraiment. Et donc au final, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes ou des mauvaises expériences ? Ça va vraiment dépendre de la façon dont tu perçois ces expériences. Oui, il y a des expériences qui sont douloureuses, difficiles. Il y a des expériences qu'on aimerait bien se passer. Et pourtant, c'est parfois à travers ces expériences les plus difficiles qu'on arrive à grandir et qu'on perçoit des choses extraordinaires. Regarde toutes les expériences de ton année 2017 et essaye de voir le positif. Qu'est-ce que tu aurais pu apprendre que tu n'as peut-être pas encore vu ? Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences 2017 ? Change de perception. Essaye de voir la situation autrement. Essaye. Et s'il y avait quelque chose à apprendre derrière toutes ces expériences très difficiles ? Imagine si là, tu pouvais ressentir ton année 2017 de façon plus positive. Mais à quel point tu te sentirais plus légère et épanouie ? Apprends à voir les situations sous différents angles, ta différente façon de les percevoir. Fais à chaque fois cet effort pour pouvoir toujours apprendre le meilleur de chaque situation. Bonne journée. Au revoir.